Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Cécile Untermeyer pour la Nouvelle-Gauche. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous allons débattre aujourd'hui est un texte controversé. Tant au regard de la méthode que du fond, il suscite de sérieuses inquiétudes exprimées très clairement au regard de la définition très large du secret des affaires dans une tribune publiée dans Le Monde dont on a beaucoup parlé par un collectif puissant, par le nombre et la diversité, journalistes, chercheurs, économistes, syndicats et associations. Tous dénonçant un texte reléguant l'intérêt général et le droit des citoyens à l'information derrière le droit des affaires. Sur la méthode, il en a été question, l'urgence, faute d'anticipation, je le concède, commandait un texte, mais pas nécessairement une proposition de loi, qui plus est en procédure accélérée et sans étude d'impact. Ce n'est pas, à notre sens, le véhicule approprié à un tel texte, né sous la pression du lobby des affaires, à fort enjeu pour les libertés fondamentales de l'information et de la communication. La preuve en est que le rapporteur lui-même, dont je ne méconnais ni la compétence, ni l'honnêteté intellectuelle, a été contraint de déposer de nombreux amendements à son propre texte, ce qui signifie bien la difficile maîtrise d'emblée que nous pouvons en avoir. La lecture de l'avis rendue par le Conseil d'État, qui ne peut, nous le savons tous, suppléer, à une étude d'impact, vous convaincra de la technicité juridique de ce texte et de son caractère non abouti. La définition unique du secret des affaires qu'implique cette transposition exigeait de nous, législateurs, de rapprocher ce texte des autres secrets protégés par la loi et utiliser de manière juridiquement incontestable les marges de manœuvre que laisse cette directive aux États membres. Cette méthode de travail finit par nous inquiéter vraiment. L'Assemblée nationale n'est plus le lieu de débat qu'elle devrait être. Elle est sacrifiée à la mécanique d'une efficacité dont nous percevons bien les limites. Ce sont des projets de loi en procédure accélérée, ce sont des propositions de loi sans étude d'impact, ce sont des ordonnances dont nous ne disposons même pas des textes les habilitants. Et le départ dernier, mercredi dernier, de toutes les forces d'opposition devrait finir par vous alerter sur le malaise que nous ressentons tous au sein de cette Assemblée nationale. Sur le fond, nous savons que le point politique est de parvenir à un équilibre entre les entreprises légitimes à protéger leurs informations non divulguées, utiles à leur développement, face à la concurrence internationale, et les autres acteurs et citoyens qui doivent bénéficier des informations dont on mesure chaque jour les effets déterminants, comme dans les domaines de la sécurité sanitaire et de l'environnement. Les amendements que nous proposons ont tous pour objectif de tendre vers cet équilibre et faire que le secret des affaires ne soit pas le paravent derrière lequel nos valeurs fondamentales pourraient être transgressées. Mais la difficulté réside, ainsi que nous l'avons dit à plusieurs reprises sur ces bancs, dans cette définition du secret des affaires et l'insuffisance des dérogations. Alors ces amendements y répondent à plusieurs exigences. La première, garantir la portée du devoir de vigilance inscrit dans la loi du 23 mars 2017, je salue ici Dominique Potier. Loi désormais saluée un peu partout dans le monde. Ne pas faire du secret des affaires un moyen pour les multinationales de se soustraire aux impératifs de publication, de transparence et d'information, désormais requis par cette loi pour identifier et prévenir des risques d'atteinte aux droits fondamentaux et à l'environnement. Au devoir de vigilance des entreprises, doit faire écho le droit de savoir des citoyens. Le deuxième point, c'est garantir le droit d'alerte, droit fondamental à la citoyenneté et le contrôle démocratique. Et donc le statut du lanceur d'alerte défini pour la première fois dans la loi Sapin 2. Le lanceur d'alerte doit pouvoir encore agir pour signaler une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Le texte à ce stade ne le garantit pas. Troisième point, faire plus que dissuader les procédures baillons par des sanctions financières, qui à mon sens, malgré la bonne volonté du rapporteur, je tiens à le souligner, sont pour moi dogmatiques et non pragmatiques. Trouvons ensemble le moyen de protéger les ONG, les lanceurs d'alerte, les journalistes, les chercheurs, en amont d'un procès dont le rapport de force disproportionné les épuise. Des marges de manœuvre nous sont offertes par la directive. Quatrième point, enfin, sur les évolutions procédurales proposées hors champ de la directive, en particulier concernant la juridiction administrative. Je rappellerai que le principe du contradictoire est un principe consacré par la CEDH, découlant du droit fondamental à un procès équitable. Est-ce dans une proposition de loi, dans ce véhicule-ci, que nous devons régler cette question, alors que le recours à la proportionnalité permet au juge de remplir son office actuellement sur le secret des affaires ? Les textes à venir sur les procédures pénales et civiles et l'organisation judiciaire, en pleine confiance avec le travail que pourra mener la chancellerie, nous permettront, me semble-t-il, de revenir sur cette question d'une manière apaisée. Voilà, mes chers collègues, les quelques observations que je tenais à formuler au nom du groupe Nouvelle-Gauche. Nous disposons de marges de manœuvres importantes pour cette transposition dans notre droit national, alors ouvrons le débat.